Yo tout le monde c'est Palarus, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo Vidéo sur les focalisations des stats de 7 étoiles Et aujourd'hui on va voir la classe cosmique Donc la classe cosmique, une classe que j'apprécie particulièrement Et donc on va être parti pour le premier champion qui est Silver Surfer Un champion que je connais très très bien Et moi vous voyez déjà, je lui ai déjà mis le taux de dégâts Enfin le taux, enfin le dégâts spéciaux Donc tout simplement parce qu'avec lui vous allez beaucoup spam vos spé Parce qu'il a un taux de pouvoir de combat Donc bon c'est un gain de pouvoir que ça s'appelle entre guillemets Mais bon, qui va lui permettre d'augmenter son pouvoir Donc ça fait que vous pourrez plus spam les spé avec lui Voilà, bon on s'en fout avec lui si vous mettez des coups critiques ou pas Ou que vos coups critiques soient puissants ou pas Ce qu'il faut avec lui c'est vraiment maximiser le nombre de buffs que vous avez sur vous Pour pouvoir mettre beaucoup de dégâts additionnels qui augmentent par rapport au buff sur vous Donc voilà, mais en parallèle vous allez mettre beaucoup de spé sur l'adversaire Donc je trouve ça important de lui mettre le dégâts spéciaux Donc voilà Maintenant prochain perso, Gore Gore je pense que c'est assez adéniable Il faut mettre le dégâts spéciaux Il va surtout jouer sur les dégâts de son spé 3 Voilà, donc un spé 3 qui est déjà puissant de base Et si vous l'augmentez de 8% Ça peut être encore plus pas mal Parce que je rappelle que plus un nombre est gros Et plus les petits pourcentages vont gratter une grosse partie de ce gros nombre Donc avec un Gore qui fait des spé à 180 000 Un 8% de 180 000 Ça va être beaucoup plus gros qu'un 8% de 256 Donc voilà Je sais que je ne compare pas vraiment bien Et que c'est très connu Que le pourcentage est plus gros Comment expliquer ça ? Le pourcentage est plus gros sur un gros nombre que sur un petit nombre Mais bon, vous m'aurez compris Donc voilà Pour moi, ça reste quand même assez important de lui mettre les dégâts spéciaux Prochain perso, Terax Terax, perso qu'on voit beaucoup plus en défense Mais je sais très bien le joueur en attaque En attaque, c'est vrai que vous avez besoin de vos spé avec Terax Mais ce n'est pas ça qui fait le plus de dégâts, je trouve Je trouve que vous faites beaucoup plus de dégâts sur vos attaques Et surtout sur vos attaques puissantes Donc l'attaque puissante qui met déjà des coups critiques de garantie Si je me souviens bien Donc attaque puissante Le deuxième pouvoir du champ de pierre est mis en pause lorsque Terax charge son attaque puissante D'accord ? Si le champ de pierre est actif, cette attaque est au coup critique assurée Donc voilà Et sachant que quand vous avez 10 brisarmures sur l'adversaire, ce coup critique est énorme Donc moi je mettrai soit le tout coup critique, soit le dégâts critique Surtout le dégâts critique si vous voulez maximiser l'attaque puissante Mais si sur vos dégâts de base aussi, donc sur vos attaques de base aussi Vous voulez augmenter votre taux de coût critique Vous pourrez mettre le taux de coût critique en plus Donc voilà, mais bon je pense que le taux de dégâts critique ça reste quand même pas mal avec lui Parce que l'attaque puissante est vraiment très puissante pour le coup Si vous avez 10 brisarmures sur l'adversaire au moins Donc voilà On va passer au prochain perso Prochain perso Venom Venom Là il faut que je lise quelque chose C'est quand même ces saignements qui je pense se mettent sur l'adversaire par rapport au coup critique Donc les coups critiques la serrent les adversaires avec 80% de chance d'infliger un déboeuf de saignement Causant 3021 de dégâts pendant 4.5 secondes Donc là, très clairement je lui mettrai le taux de coût critique Donc qui lui permet de mettre plus de saignements Donc voilà Et je pense que là c'est assez indéniable Après bon c'est sûr que vous utilisez beaucoup vos spus aussi avec Venom Mais bon je pense que mettre beaucoup de saignements sur ces coups critique là Ca reste quand même pas mal Et de base 16% c'est pas très ouf Donc mettre le taux de coût critique je pense que ça va faire de Venom un très bon champion Et je vais lui mettre directement d'ailleurs le taux de coût critique Donc voilà Et donc on est parti pour le prochain champion Ok donc on est parti pour un champion que je n'ai pas Donc Adam Warlock Adam Warlock est un personnage que je connais très bien aussi Et donc moi clairement ce que je lui mettrai c'est le taux de dégâts critique Donc je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire Ouais mais l'espé c'est quand même pas mal etc Oui mais le plus gros des dégâts d'Adam Warlock Ca reste quand même sur ses coups de base Et sur ses coups de base il a une grosse précision Qui s'active je pense quand il a 30 coups dans sa souveraineté Mais il a aussi une furée qui permet d'augmenter ses dégâts Mais imaginez un taux de dégâts critique qui augmente ses dégâts aussi Bah ça risque quand même d'être pas mal Donc moi je mettrai clairement le taux de dégâts critique Mais après ça se discute aussi avec les dégâts spéciaux aussi Qui sont très très bien pour lui Parce que ses spéciaux sont aussi assez puisants Maintenant on passe à un prochain champion Donc Angela Donc Angela lui Enfin elle pardon Je lui mettrai je pense le taux de coups critique Parce que je pense que c'est par coups critique Qu'elle active un buff si je me souviens bien Selon son pouvoir actuel Voilà donc les coups critiques Donc buff de chasseresse temporaire coup critique 100% de chance de dupliquer le buff de chasseresse indéfini actuel Ce buff dupliqué dure 15 secondes Un maximum de 1 De chaque type de buff de chasseresse peut être dupliqué à la fois Donc voilà Donc vraiment avec elle c'est le taux de coup critique je pense Qui doit être pris en compte Parce que ça lui permet de gagner plus de buff En plus de ça Bon c'est pas vraiment perçu qu'il va jouer sur ses spé C'est vraiment les coups vous allez voir Qui vont faire le plus de dégâts je trouve dans le combat Après c'est discutable Parce que le spé 3 Il va mettre beaucoup beaucoup de dégâts Par rapport à vos buffs à vous Donc ouais Moi je jouerai soit sur le taux de coup critique Ouais soit sur les dégâts spéciaux Donc voilà Donc c'est écrit Le taux d'attaque d'Angelo augmente de 5000 Pour chaque buff actif sur elle pendant l'attaque Donc voilà Sachant que vous avez beaucoup de buffs Vous aurez au moins 3 buffs sur vous Donc 15 000 de taux d'attaque C'est incroyable Voilà Mais Ouais Je mettrais l'un des deux Sachant que ce qui vous donne accès à des buffs C'est des coups critiques Et donc d'avoir un SP puissant Mais bon Si vous voulez avoir un SP puissant Sans forcément avoir de buff aussi Ça peut être quand même pas mal De mettre le tout dégâts Enfin le dégâts spéciaux Mais bon C'est à vous de voir Comment vous voyez les choses Donc bouffon rouge Un bouffon rouge que je connaissais très très bien Très très bien avant Sauf que Bah maintenant je ne connais pas si bien que ça Je pense qu'il met beaucoup d'attaque puissante Après c'est à voir Si les coups critiques aussi Ça joue sur quelque chose Les coups critiques Bon C'est aussi beaucoup l'SP Activation de SP Voilà Attaque puissante Donc oui voilà Bon moi je lui mettrais Je lui mettrais clairement les dégâts spéciaux Parce que de même mort Il faut spam beaucoup l'SP avec lui Ça lui permet d'activer Certaines choses d'SP Donc voilà C'est très important pour son gameplay Donc oui J'activerais très clairement Le dégâts Les dégâts Les dégâts spéciaux Prochain perso Captain Marvel MCU Captain Marvel MCU Moi je lui mettrais clairement Enfin c'est à voir Comme rapport à ses statistiques Mais ouais 26% C'est pas Ça s'éloigne un peu des 30% Mais avec elle Ce qui est pas mal C'est quand vous mettez Des coups critiques Ça vous permet de mettre Des dégâts supplémentaires Qui sont améliorés Par rapport à votre coup Qui est un coup critique Justement Voilà Mais après C'est vrai que vous Vous spammez quand même Les SP avec elle Parce que bon Je pense qu'elle a déjà du pouvoir En entrant dans le combat Si vous faites le SP Vous avez un bourgain de pouvoir Donc voilà Mais bon Si vous voulez aussi Vous pouvez Activer le dégâts Le dégâts Enfin pas les dégâts Mais le taux de coup critique Comme je l'ai dit Qui vous permet de mettre Plus de dégâts Justement Parce que Plus vous mettez De coups critiques Plus les dégâts supplémentaires Sont augmentés Etc Donc voilà C'est mon avis Vous pouvez activer L'un des deux C'est C'est clairement pas grave Maintenant Gamora Gamora Clairement Je pense que je lui mettrai Les dégâts Les dégâts critiques Donc déjà Qu'elle a un bon Taux de dégâts critiques Mais elle met déjà Beaucoup de coups critiques Donc voilà En plus de ça Vous verrez dans le combat Les spé sont déjà Critiques garanties Sur ces coups On met déjà Beaucoup de dégâts Après oui Il y a aussi Une discussion Par rapport Si vous devriez Mettre Des dégâts spéciaux Mais le plus gros Des dégâts Vraiment très clairement Avec Gamora C'est sur ces coups Voilà Les spé ont beau Être très puissants À la fin du combat Quand vous avez Vos statistiques De combat Vous verrez Très clairement Que c'est vos coups Qui font le plus de dégâts Bon après Bon c'est souvent Vos spé qui finissent Le combat Donc vous devez voir Ouais À la fin du combat Beaucoup de dégâts De spé Mais sur le combat En général Vous allez voir C'est vraiment Les coups avec elle Qui font le plus de dégâts Prochain perso Gladiateur Gladiateur Pas un perso Que je connais Très très bien Malheureusement Bon gain de pouvoir Je vois déjà Dans ces trucs Je sais que le spé Il active Des trucs aussi Par rapport Au Par rapport Au Vague de froid Le spé 2 Je sais pas Si ça active quelque chose En fait bref Bon moi je mettrais Je pense C'était dégâts spéciaux Après à voir Je connais pas vraiment Ce personnage là Je sais pas Si il active des choses Par rapport à ses attaques puissants Je pense que je l'aurais vu Si c'était active Enfin Montré Bon après à voir Ses stats de critique Bon on peut voir Que c'est pas si ouf Que ça Donc ouais Je mettrais L'un des trois C'est un personnage Qui je pense Va bénéficier D'à peu près tout Donc Soit tout dégâts critique Soit tout coup critique Soit les spé Après bon Je pense que je privilégierai Plus les spé Parce que bon Comme on peut voir Il y a beaucoup de choses Qui s'activent grâce aux spé Et que Il a des gains de pouvoir Donc Qui dit gain de pouvoir Qui dit plus de spé Que la normale Hyperion Hyperion Bon Très clairement Je lui mettrai les dégâts Les dégâts spéciaux Très clairement Le gain de pouvoir Lui permet de spam Beaucoup ses spé Donc Qui dit spam H de spé Dit Dit Beaucoup plus Besoin de faire ses spé Donc Dégâts spéciaux Très clairement Avec Hyperion Je pense que c'est indéniable Prochain perso Knull Knull Un perso Que je connais aussi Bien C'est pas un personnage Que vous allez tant Spalue vos spé Que ça Avec lui Je trouve Voilà Ce qui fait le plus De dégâts Avec lui Je pense que c'est Ouais Ça reste quand même Son spé 2 Mais bon C'est pas Vous allez pas vraiment Les faire Je trouve Je pense Vous allez surtout Faire vos attaques Vos attaques puissantes Etc Pour pouvoir augmenter Après vous faites Le spé 3 Mais bon Le plus de dégâts Je pense que c'est Avec beaucoup C'est à voir N'hésitez pas à me corriger Mais de connaissance Parce que c'est un personnage Que j'ai beaucoup aimé A une époque Mais ouais Je pense que c'est L'esprit avec lui Que je mettrais Enfin pas l'esprit Mais le Après avoir Ses dégâts critiques Un bon 38% énorme Je pense que Je mettais les dégâts critiques Comme j'allais dire Donc ouais Dégâts critiques Je pense avec lui Prochain perso Maestro Maestro Un personnage Qui est plutôt Axé sur la défense Mais en attaque Vous allez surtout Utiliser vos spé Pour pouvoir faire Le plus de dégâts possibles Donc ouais Moi je lui mettrais Clairement Les dégâts spéciaux Après avoir Ses dégâts critiques Qui je pense Sont pas ouf Donc voilà 18% 178% Qui sont pas ouf Mais bon Très clairement Le plus gros des dégâts Que vous allez avoir C'est sur ses spé Donc je lui mettrais Carrément Les dégâts spéciaux D'ailleurs Que vous fassiez Des coups critiques Ou pas sur votre spé Je pense pas que ça augmente Les dégâts Si je me souviens bien Donc voilà Très clairement Je lui mettrais Les dégâts spéciaux Odin Odin Bon encore une fois Très clairement Un personnage Qui joue beaucoup Sur ses spé Désolé J'ai cliquer sur les cristaux Mais très clairement Un personnage qui joue Parce que c'est un personnage Parce que c'est pas perso Des dégâts Je trouve que c'est des dégâts Donc avec lui Je lui mettrais très clairement Les dégâts Les dégâts spéciaux Mais ne pas mettre de côté Le tout coquette Qui lui permet de mettre De plus de saignements Mais bon C'est pas comme un Venom Qui fait des dégâts Très clairement Sur les saignements Donc voilà Prochain perso Vizio Arcus Bon Vizio Arcus Très clairement Je lui mettrais Les 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 spé Les dégâts spéciaux Parce que bon C'est un personnage Qui a beaucoup Spamé les spé Vous allez voir A la fin Donc les Les grands De statistiques De combat Vous allez voir Que c'est très clairement Vos Spé Qui font le plus De dégâts Donc voilà Très clairement Moi je lui mettrais Les dégâts spéciaux Et pour finir Vox Donc Vox Qu'est-ce que je lui mettrais Moi je pense que je lui mettrais Quand même les spé Voilà Bon après c'est encore Un personnage qui va jouer Beaucoup sur la puissance De ses débuffs Donc la dégâts Mais bon Je trouve Je vois souvent des gens Qui font Qui font beaucoup de spé Avec lui Donc oui Clairement Les spé avec lui Je trouve Donc voilà Mais bon Si vous êtes pas d'accord N'hésitez pas à me le dire Je suis pas vraiment Un connaisseur de Vox Mais De ce que je vois Beaucoup de dégâts Sur les dégâts Et surtout Beaucoup d'usages De spé Donc voilà Donc c'était tout Pour la classe cosmique On se retrouve Demain Pour la classe tech Donc Bon On va voir C'est clair La classe tech Bon Ok Je pense savoir Qu'est-ce que je vais mettre Pour beaucoup d'entre eux Voilà De ce que je vois Comme ça Mais bon Donc Bon C'était tout Pour la classe cosmique N'hésitez pas A me donner votre avis Sur cet épisode Donc On se retrouve Comme je le dis Demain Pour la classe tech Et on continue La série D'une vidéo Par jour Sur MCOC Désolé Si hier Je n'ai pas sorti De vidéo Mais vous avez vu Aujourd'hui J'ai sorti Deux vidéos Pour m'en excuser Donc c'était Pas la russe Je vous souhaite A tous Bon game Et ciao Sous-titrage ST' 501